Bonjour, donc les présentements midi, donc merci d'être présent aussi en nombre ce midi pour la présentation du registre BETTER, organisé par le registre BETTER. Donc aujourd'hui on va parler de perte de poids et diabète de type 1. Donc je vais me présenter, moi je suis Andréanne Portin, nutritionniste et éducatrice agréée en diabète. Je travaille à l'Institut de recherche clinique de Montréal à l'IRCM avec principalement le docteur Rémi Ravassa-Laurette comme endocrinologue. Donc je suis les patients qui ont le diabète de type 1, on suit à peu près 700 à 800 patients ici à la clinique, puis je suis aussi nutritionniste à la clinique de l'IRCM dans la clinique de dyslépidémie, hypertension et maladies rares. Aujourd'hui je vais présenter avec ma collègue Roxane Saint-Amand, donc je laisse Roxane se présenter de son côté. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, c'est toujours un plaisir de partager nos connaissances avec vous. Moi comme Andréanne l'a mentionné, je suis kinésolène, je travaille également sur l'équipe de recherche clinique en diabète de type 1 et en exercice. Donc je m'occupe principalement des projets se rapportant à l'accepter physique et aux stratégies pour prévenir les hypoglycémies et tout ça. Ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Donc aujourd'hui la présentation va durer 45 minutes. La présentation est enregistrée pour ceux qui n'ont pas le temps de le voir au complet pour ceux qui sont inscrits au registre. On vous invite aussi à poser des questions dans la section Q&A de votre lien, question-réponse tout au lien de la présentation. On va essayer de voir des réponses à travers la présentation, sinon on va essayer d'avoir un petit temps à la fin si possible pour répondre à vos questions. Donc le plan de présentation aujourd'hui, je vais commencer en faisant la première partie. Ensuite Roxane va se joindre pour la partie activité physique un peu plus tard. Donc aujourd'hui on va parler vraiment de la perte de poids et de diabète de type 1. Je vais commencer par parler du concept de meilleur poids. Ensuite on va parler de surpoids et diabète de type 1. C'est quoi les données ou qu'est-ce qu'on sait actuellement sur ce sujet-là? Je pense que la partie la plus intéressante, ça va être vraiment identifier les causes possibles du surplus de poids, puis pour identifier les causes pour mieux agir, mais principalement trouver des stratégies. Donc qu'est-ce que le concept du meilleur poids? Ça va être quelque chose qu'on va parler beaucoup à travers la présentation, mais j'aimerais commencer par faire une petite mise en garde aujourd'hui. Donc quand on a le diabète de type 1 comme vous, c'est certain qu'il y a une grande emphase qui est mise sur l'alimentation. Parce qu'avec le diabète, on vous demande en tant que professionnel de la santé de faire le calcul des glucides, donc calculer les glucides dans votre alimentation pour ajouter vos insulines et vos doses d'insuline en conséquence. En calculant les glucides, ça fait qu'on a beaucoup de, on a un grand focus sur l'alimentation quotidiennement à tous les repas. En plus, il y a aussi les hyposémies, donc on demande de prévenir ou corriger les hyposémies. Donc encore là, il y a un focus sur les glucides et sur l'alimentation. Ces facteurs-là, ça fait que souvent, on a peut-être une perte de vue de l'équilibre alimentaire, le plaisir de manger, le respect des signaux de faim, de satiété. Ils sont plus difficiles parce qu'on a toujours ça qui nous crotte derrière la tête, disant bon, bien qu'est-ce que je devrais manger parce que je suis en hypoglycémie ou je m'en vais vers l'hypoglycémie. Ou au contraire, qu'est-ce que je devrais manger, combien je devrais calculer pour gérer mon médecine. En plus de ça, il y a de mes patients, j'entends beaucoup des patients qui remarquent qu'il y a beaucoup de commentaires stigmatisants en lien avec le diabète. Il y a eu un webinaire qui a été offert à tout le monde, tous ceux qui sont inscrits au registre, mais aussi tout le monde avec le diabète par le registre DETERD dernièrement sur la stigmatisation et le diabète de type 1. Je vous invite à l'écouter, il est disponible en ligne. Mais des commentaires qu'on entend en clinique un peu, c'est des commentaires par rapport à « tu n'as pas mangé ça parce que tu as le diabète » ou « tu as le diabète parce que tu as mangé trop de sucre quand tu étais plus jeune ». Ou juste des commentaires généraux par rapport au poids, par rapport à par exemple féliciter quelqu'un quand il perd du poids également. Tout ça peut mener à des conséquences psychologiques. Puis vraiment, ça a été démontré qu'avec un diabète de type 1, le risque de troubles de comportement alimentaire est plus élevé que la population générale. À peu près 30 % des femmes et 10 % des hommes adolescents auraient un trouble de comportement alimentaire avec un diabète de type 1. On parle même des fois de « diaboulimie », donc un terme vraiment qui montre la coexistence d'un diabète de type 1 avec une omission par exemple d'insulite. En tant que professionnel de la santé ou en tant qu'entourage de quelqu'un qui vit avec le diabète, des signaux d'alerte qu'on devrait regarder, ça serait par exemple une préoccupation excessive à l'égard du poids, de l'image corporelle, des changements anti-meurs, dépression, fatigue, quelqu'un qui mange en cachette ou qui pratique une activité physique de façon intensive et très fréquente, une relation difficile avec l'insuline, donc des omissions de doses d'insuline par exemple, ou des complications, donc des hospitalisations fréquentes, des acidoscétoses. Pour moi, ça c'est des petits signaux d'alarme que je me dis peut-être que le patient a une relation trouble avec l'alimentation en lien avec son diabète. En spécifique, aussi en diabète de type 1, donc on a des impacts sémi-inexpliqués, des options de doses d'insuline comme je mentionnais, si quelqu'un réduit ses portions de nourriture ou des hémoglobines qui sont très élevées sans explication claire. Donc, ces troubles-là, donc un trouble de comportement alimentaire en lien avec le diabète ou même un trouble de comportement alimentaire peut avoir des conséquences significatives sur l'organisme. On vous suggère d'en parler à votre équipe de soins, mais il y a aussi beaucoup de ressources disponibles, une des ressources qui est quand même connue, mais qui risque, je vous suggère, si c'est votre cas, d'aller à ce niveau-là, ça serait l'anorexie boulie Québec, les numéros de téléphone sont ici. Donc, les points clés, vraiment, c'est des messages clés. Ça reste des choses qui sont peut-être difficiles à appliquer rapidement, mais c'est un travail à long terme d'une vie, je pense. Premièrement, il faut essayer de faire, on suggère de faire ces changements-là pour soi et non pas pour quelqu'un dans notre entourage. Faire attention à la pression sociale. On ne veut aussi pas prendre le poids comme indicateur de santé. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Aimez-vous, aimez son corps. On accepte son corps comme il est. On essaye de ne pas se tenir ou enlever la culpabilité qu'on a avec notre poids, notre alimentation également. Puis manger, manger équilibré, manger avec plaisir. Ça, je vais en reparler plus tard. Éviter de s'affamer, de trop se restreindre parce que premièrement, ça ne fonctionne pas. Puis ça reste une source de stress et d'angoisse encore. Donc, on fait les changements pour soi. On accepte notre corps comme il est. Puis on essaye d'enlever le poids comme ça, l'indicateur de la santé. Puis justement, le poids. Donc, on s'éloigne de plus en plus du concept de poids santé ou de poids idéal. Puis on va plus faire un concept de meilleur poids. Ça, ça va être quelque chose que vous allez plus entendre de votre professionnel de la santé. Le meilleur poids, c'est un poids qui est différent pour tous. Donc, ce n'est pas par rapport à l'IMC que vous avez une classification. C'est le poids que vous êtes capable de maintenir. C'est en ayant une vie saine, agréable, mais avec des habitudes qui saine également. Avant la pandémie, donc en 2020, il y a OBC Canada qui a relevé les nouvelles lignes directrices. Donc, c'est sûr que vous avez déjà, vous avez certainement déjà entendu parler de l'IMC. L'IMC, on parle de l'indice de masse corporelle. Donc, c'est vraiment le poids et la taille qui est visé par la taille. C'est utilisé depuis plusieurs années. Ça a été utilisé beaucoup pour la recherche également. Avant, on classait l'IMC selon des valeurs qui classifiaient les personnes comme étant surpoids ou obèses ou poissantes. Ça reste un outil, je pense, qui va demeurer utilisé. Par contre, cet indicateur-là manque de précision sur le risque de complication à long terme. On a souvent entendu parler, par exemple, d'une personne avec un IMC élevé, mais avec une forte masse musculaire qui le classifiait comme obèse, mais à faible risque de santé. Donc, c'est un outil qui est facile, rapide. Peut-être en recherche, oui, ça reste utile, mais on s'éloigne un petit peu de ce niveau-là. De plus en plus, on essaie de rajouter comme information le tour de taille. Donc, le tour de taille qui serait un meilleur indicateur de la composition corporelle et le risque de cardio-métabolique. Encore là, c'est un outil qui est très facile à faire et rapide. Donc, puis c'est vraiment sous la taille qu'on a vraiment tous les organes vitaux. Donc, si ces organes-là sont entourés de gras, ils fonctionnent moins bien. C'est pour ça que c'est un meilleur indicateur de la composition corporelle. Puis aussi, qu'est-ce qu'on veut s'éloigner, c'est qu'on s'éloigne de l'IMC, du poids, puis on va plus vers l'amélioration des paramètres de santé plutôt qu'un chiffre sur la balance. Donc, une amélioration de la pression, le cholestérol, par exemple. Les lignes directrices également, puis qu'est-ce qu'on essaie de plus en plus, nous, en tant que professionnel de la santé, c'est comment aborder le sujet avec nos patients. Premièrement, on demande l'autorisation avant la partie. Donc, par exemple, est-ce que c'est correct si aujourd'hui on discute de votre poids? Qu'est-ce qu'on veut avec vous? C'est aussi des objectifs atteignables et durables que vous allez être capables de maintenir à long terme, mais qui sont aussi en lien avec vos valeurs, vos préférences et vos habitudes à la base. Évitez de faire vraiment des recommandations. Par exemple, moi, j'ai moins et vous, j'ai plus, qu'on entend toujours. Donc, comment je peux vous donner, moi, des conseils personnalisés? Puis, on veut aussi une approche non axée sur les diètes, justement, parce que l'obésité a été classée comme une maladie chronique. On a besoin de faire un suivi à long terme. Qu'est-ce qu'on sait actuellement sur l'obésité et le surplus de poids et le diabète de type 1? Ça reste qu'en général, un surplus de poids augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Ça peut avoir un impact sur la santé mentale. En diabète de type 1, un surplus de poids augmenterait aussi la résistance à l'insuline, donc les besoins d'insuline, le risque d'hypertension et de cholestérol. Ça, c'était vraiment des problèmes qu'on avait avant plus en diabète de type 2, puis qu'avec la hausse du poids à travers les années, qui a aussi été dans la population avec un diabète de type 1, on voit de plus en plus ces complications-là aussi avec un diabète de type 1. C'est pour ça qu'on peut entendre le terme double diabète. Donc, double diabète, on parle un diabète de type 1, mais avec les facteurs de risque ou les complications qu'on voyait avant plus en diabète de type 2, donc une résistance à l'insuline, plus de risque de maladies cardiovasculaires. Maintenant, la partie-ci, vraiment, après avoir fait un petit peu la théorie, c'est quoi les causes potentielles de ce surpoids-là en diabète de type 1? Donc, une cause générale, c'est certain qu'en tant que nutritionniste, l'alimentation a un impact sur le poids. Une alimentation déséquilibrée, par exemple, riche en sucre, gras riche en gras saturés, en gras très riche en calories aussi, a un impact sur le poids de la population en général. Mais le point important aussi, c'est que la cause d'un surplus poids n'est pas toujours et pas uniquement alimentaire. Il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent expliquer le changement de poids. Autant le stress, fatigue, manque de sommeil, la sédentarité, que Roxane va parler plus tard, les changements hormonaux, donc les problèmes avec la thyroïde, hypo-hyperthyroïdie, les changements hormonaux à travers les années, donc l'adolescence, la ménopause, qui est une période, on a quand même un gain de poids. Certains traitements à médicaments, comme des antidépresseurs, par exemple, peuvent faire augmenter le poids. Donc, la génétique également, mais aussi des facteurs environnementaux. Donc, est-ce que j'ai accès, par exemple, à de la nourriture sède, à des installations sportives où je dois constamment prendre mon auto pour me déplacer, ce qui fait que j'ai plus tendance à être sédentaire? Ça, c'est des causes qui sont vraiment spécifiques à la population générale. Les causes qu'on rajoute en ayant un diabète de type 1, il y a les hypoglycémies. Donc, c'est certain que si on fait beaucoup d'hypoglycémies, pour ces hypoglycémies-là, on demande de traiter l'hypoglycémie avec une source de glucides. Ces glucides-là, ça reste des calories que vous consommez que votre voisin qui n'a pas le diabète n'a pas besoin de consommer. Les hypoglycémies aussi peuvent être une barrière à l'activité physique, une crainte. Donc, si on est plus craintif de faire des hypoglycémies qui limitent notre activité physique, bien ça, ça peut jouer aussi sur le poids. L'alimentation, comme je disais plus tôt, avec un diabète de type 1, on vous recommande de faire le calcul des glucides. Pour le calcul des glucides, ça reste une tâche très complète, ce qui demande le plus de précision possible. Puis, certaines personnes ont recours des fois à des aliments préparés ou avec des étiquettes nutritionnelles parce que justement, vu que l'étiquette nutritionnelle, le calcul est beaucoup plus facile. Par contre, ces aliments-là, transformés ou avec une étiquette, sont souvent ultra-transformés. Donc, on obtient parfois moins de fibres, plus de lipides, plus de gras, plus de sucre. Puis, le traitement, donc, il peut y avoir un gain de poids avec l'administration d'insuline, surtout si l'insuline est mal ajustée. Donc, est-ce que c'est plus difficile de perdre du poids lorsqu'on vient avec le diabète de type 1? Moi, je croirais que oui, vous pourriez en parler de votre expérience, mais ça reste que ces trois causes-là et d'autres causes, ce n'est pas des choses que les personnes qui n'ont pas le diabète ont besoin de gérer. Ensuite, la partie pratico-pratique. Donc, maintenant qu'on a identifié les causes possibles, c'est quoi les stratégies? Qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer sur ces causes-là? Je commence par la première cause ici, l'alimentation. Donc, comme je vous disais, je suis nutritionniste. C'est important de mentionner qu'il n'y a pas de diète particulière en diabète de type 1 ou de répartition de macronutriments qui sont suggérés. Donc, on ne vous suggère pas de consommer tant de pourcents de protéines, glucides et gras. Les conseils sont majoritairement similaires à la population générale. Avant la pandémie, il y a le nouveau guide alimentaire canadien qui est sorti. Puis, on voyait une image de l'assiette équilibrée. Je trouve que cet assiette-là, ça résume bien un peu les recommandations qu'on veut. C'est simple, c'est visuel, ça évite de trop calculer combien je devrais calculer les calories. On veut vraiment s'éloigner de ça. Si vous voyez dans l'assiette ici, la moitié de l'assiette est remplie de légumes. On a le quart de l'assiette qui sont des glucides et le quart de l'assiette qui sont des sources de protéines. Qu'est-ce qu'on veut dans les glucides qui sont principalement pour vous la source des féculents, qui sont la principale source de glucides, vous voyez ici que les produits sont de grains entiers, donc très riches en fibres. Pour les protéines, on essaie de viser les sources de protéines faibles en gras ou des viandes maigres, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut privilégier? C'est des aliments endothémiques faibles, riches en fibres, le moins transformés possible et riches en nutriments. Des fruits, des légumes, des grains entiers, des noix, des graines aussi. Qu'est-ce qu'on veut limiter? C'est des aliments transformés, riches en sucre, riches en gras, les boissons sucrées, les sucreries, par exemple. Le mot clé là-dedans, c'est vraiment limiter et non éviter. Ça, c'est vraiment un message que j'essaye de parler de mes patients. Il n'y a aucun aliment interdit. Si on interdit un aliment, vous êtes probablement conscients, mais on dirait qu'on a encore plus envie de le manger. La clé, c'est vraiment la variété et le plaisir de manger. Moi, il y a deux mots que j'utilise beaucoup. C'est la modération et la fréquence. Oui, on peut manger des aliments qui nous font plaisir, mais quand on en mange, on essaie d'en manger le moins souvent possible. Et quand on en mange, on essaie de manger une petite portion pour se satisfaire. L'autre chose aussi, c'est la régularité. Donc, la régularité, autant dans l'apport en glucides, l'aura des repas et l'espacement entre les repas. Cette régularité-là aide autant au niveau du poids que des glycémies. Donc, si on a tendance, par exemple, à sauter un repas, le fait de sauter un repas peut augmenter le risque d'hypoglycémie si nos insulines ne sont pas ajustées. Ce qui fait que si on fait une hypoglycémie, on va devoir traiter cette hypoglycémie-là. Ou si on a tendance à sauter un repas, ça peut augmenter, par exemple, le risque de grignoter parce qu'on a faim. Ou au contraire, lorsqu'on arrive au repas suivant, le fait d'avoir faim fait que parfois, mes patients mangent plus rapidement des plus grosses quantités. Donc, le fait d'avoir pris, de prendre des repas plus réguliers à des heures fixes, c'est une meilleure gestion de la faim, ça aide à la gestion de poids et des glycémies, comme je mentionnais. Comportement alimentaire, donc on vous encourage de manger lentement. Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on parle de 20-30 minutes pour que notre cerveau ressente, pour que notre estomac dise à notre cerveau qu'on a suffisamment mangé. Si on mange plus rapidement de ça, on se sert une deuxième assiette. C'est un petit 15-20 minutes après que là, on va se rendre compte qu'on a trop mangé, puis que là, c'est déjà fait en fait. On essaie d'écouter les signaux de faim, satiété, puis aussi avoir un plaisir à manger. On parle beaucoup d'alimentation intuitive, c'est un concept qui est de plus en plus commun. Le prochain webinaire, justement, la date, je vais vous la mentionner à la fin de la présentation, mais parle spécifiquement de ce sujet-là, donc je ne vais pas aller en détail, mais tout reste, il faut garder un plaisir à manger. On y va avec la variété aussi alimentaire. Puis pour l'alimentation, c'est certain qu'un casqueux d'église précis permet une meilleure gestion des glycémies aussi qui peut jouer sur le poids. Comme je vous disais, il n'y a aucune diète particulière en diabète de type 1. Par contre, il y a certains patrons ou schémas alimentaires qui ont démontré des bienfaits en diabète de type 1 et diabète de type 2 sur le profil cardiovasculaire. Certains d'entre eux, régime méditerranéen, végétarien, végétalien, DASH. DASH, c'est un régime qui a été premièrement étudié pour l'hypertension, ou un régime axé sur les légumineuses, fruits, légumes et noix. Par contre, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment éviter les patrons alimentaires ou les diètes trop restrictives. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais suivre une diète trop restrictive, fait vraiment des poids yo-yo. Oui, la perte de poids est rapide, mais on a tendance souvent à regagner le poids et même regagner davantage de poids. Qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment trouver un type d'alimentation qui est basé sur vos valeurs, préférences, objectifs, mais que vous allez être capables de maintenir à long terme. J'ai vu justement dans les questions précédemment, qu'est-ce que vous pensez de la diète cétogène? Donc, ça reste un petit peu le même principe. Moi, on essaie d'éviter les diètes yo-yo. On veut vraiment une meilleure gestion d'alimentation des habitudes de vie. C'est une discussion avec votre professionnel de la santé, partie de vos habitudes actuellement. C'est quoi les petits points qu'on pourrait travailler qui peuvent expliquer les petits excès caloriques qui pourraient jouer sur le poids. Diètes cétogènes, justement, c'est une des diètes yo-yo à la mode, comme il y a eu plusieurs autres diètes à la mode par le passé. Moi, qu'est-ce que j'aime mieux, c'est de trouver des habitudes que vous allez apprécier pour garder un plaisir à manger, mais que vous allez être capables de maintenir à long terme. Un petit point sur l'alcool. Donc, l'alcool, les recommandations pour l'alcool sont les mêmes que la population générale avec le diabète de type 1. Donc, on parle de femmes, deux consommations par jour avec un maximum de 10 par semaine et les hommes, trois, jusqu'à un maximum de 15 par semaine. Ça reste qu'il faut faire attention que l'alcool augmente le risque d'hypoglucémie. C'est certain qu'un excès d'alcool, c'est des calories liquides, peut jouer sur le poids. Une autre cause du gain de poids, on parle des hypoglucémies. Les hypoglucémies, avec les lecteurs de glycémie en continu, que ce soit Freestyle, Dixcom ou le lecteur avec votre compteur, une pompe insuline, si vous utilisez une pompe, on utilise de plus en plus vraiment le pourcentage de temps dans les cils. Probablement que votre professionnel de la santé, vous en a déjà parlé. Puis, pour les hypoglucémies, on viserait 4 % au moins d'hypoglucémies par jour, ce qui reflète une heure au moins d'hypoglucémies. Si notre fréquence d'hypoglucémies est plus élevée que 4 %, c'est là qu'il faudrait essayer de cibler les causes puis essayer de réduire ces hypoglucémies-là puis ajouter le traitement au besoin. Parce que ça reste une fréquence d'hypoglucémies trop élevée. Oui, ça a un impact sur notre compteur glycémique, mais ça reste qu'on doit traiter ces hypoglucémies-là avec des glucides. Le traitement qui est recommandé, je pense que la règle que vous avez probablement déjà entendue, on parle d'un 15 g de glucides, attendre 15 minutes pour voir si la glycémie est corrigée. Si on a tendance à prendre plus de glucides que ça, c'est certain que si ce n'est pas nécessaire dans la situation, ça peut mener à un excès calorique et une hypoglycémie de rebond. Par contre, cette règle-là qui date de plusieurs années, il y a des études qui sont en cours actuellement à l'IRCM entre autres pour voir est-ce que cette règle-là est vraiment bonne ou est-ce qu'elle devrait être réajustée puis ciblée plus par rapport à une glycémie. Mais pour l'instant, on conserve cette règle-là pour les hypoglycémies. L'activité physique aussi, l'hypoglycémie peut être un frein à l'activité physique qui mène à plus de risques de sidentarité, mais aussi peut augmenter le risque d'hypoglycémie qui fait, si les stratégies ne sont pas adaptées, qui peut faire le besoin d'un traitement excédentaire. Seroxane va en parler par la suite. Qu'est-ce que les patients font actuellement? Dans le registre, que vous faites tous partie, ça a été relevé qu'à peu près les patients faisaient une hypoglycémie un jour sur deux à peu près, puis que 50 % des personnes dans le registre traitaient les hypoglycémies avec plus de 20 âmes de glucides. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir 20 âmes de glucides? C'est sûr que c'est des données auto-rapportées. C'est des choses à évaluer, je ne pourrais pas vous dire. Puis la même chose, une étude observationnelle qui date quand même de 7 ans maintenant, a démontré que la prise de glucides moyenne en hypoglycémie était de 32 grammes. Je vous rappelle qu'on suggère 15 grammes de glucides. Est-ce que c'était nécessaire de prendre le double? Encore là, on ne le sait pas, mais ça reste que si, avec un 15 grammes, c'est suffisant pour corriger l'hypoglycémie, les 15 grammes excédentaires peuvent jouer sur le poids. Donc, je vais laisser Roxane pour la partie activité physique. Rebonjour. Dans le fond, c'est ça que je vais vous parler de l'activité physique comme stratégie en termes de gestion du poids corporel. D'abord, c'est quoi les recommandations? Il faut savoir quelles recommandations, autant pour la population générale que les personnes avec le délai de type 1, sont les mêmes, si tu veux poursuivre les animations. Tout d'abord, en termes de recommandations à l'entraînement, qu'est-ce qui est vu dans la littérature? On voit que l'entraînement à aérobie permet de perdre davantage de poids total. Quand on regarde vraiment un chiffre sur la balance, c'est l'entraînement en résistance. Par contre, l'entraînement en résistance, comme on voit la musculation, ça peut être fait sans avoir de poids ajouté, juste avec le poids corporel. Ça permet de réduire une masse adipeuse tout en mettant la masse naine. Ce n'est pas nécessairement plus de poids sur la balance, mais en termes de composition corporelle, ça pourrait être un peu plus intéressant parce que ça permet de maintenir davantage notre masse musculaire. En termes de diabète de type 1, ce que je pense qui serait intéressant aussi, c'est les entraînements de type type. Ils se définissent comme des entraînements par intervalles de haute intensité. Vu que c'est des entraînements à haute intensité, nécessairement, on ne peut pas faire ça pendant 2-3 heures. Ce ne serait pas très réaliste. C'est de faible durée à haute intensité. Du point de vue de la glycémie, ce que ça fait, c'est que vu que c'est de faible durée, en général, la glycémie n'a pas tendance à chuter. Aussi, à cause que c'est de la haute intensité, ce qu'on voit, c'est que c'est généralement plus soit une légère descente, un maintien ou une légère hausse, mais on ne voit pas de pic comme, par exemple, avec de l'entraînement aérobis continu. C'est sûr qu'il y a plusieurs méthodes d'entraînement. C'est de choisir celle qui, je pense, nous convient mieux, ce qui est vraiment une des recommandations les plus importantes, c'est de choisir une activité. Ce qu'on n'en fait pas, c'est d'en choisir une nouvelle, mais d'en choisir une qui nous tente, qu'on est motivé à faire et qu'on y a du plaisir, parce que sinon, ça va être vraiment difficile de maintenir nos habitudes à long terme. Au Canada, qu'est-ce qu'on recommande, justement, comme recommandation? Comme je disais, autant pour la population générale qu'il y a du diabète de type 1, c'est les mêmes recommandations qui s'appliquent. On parle de 150 minutes d'accès physique par semaine, d'activité d'intensité modérée à vigoureuse. Concrètement, ça peut être quoi? Ça peut être 30 minutes, 5 fois par semaine. L'important, c'est que ça soit fait par au moins une tranche de 10 minutes. Donc, souvent, si on manque de temps, c'est plus facile de placer 15-20 minutes que de placer 150 minutes en une fois. De toute façon, ce qu'on veut aussi, c'est de ne pas avoir plus de deux jours consécutifs sans activité physique pour justement limiter la sédentarité et tout ça. On veut que c'est mieux d'en faire un petit peu à tous les jours que d'en faire beaucoup, par exemple, le dimanche, puis de ne plus rien faire durant la semaine. On demande aussi d'inclure deux séances par semaine de renforcement musculaire pour, entre autres, maintenir la masse musculaire avec l'âge. Constatation en termes de statistiques, j'ai vu par rapport aux Canadiens moyens de la population générale en 2013-2017, donc c'était vraiment avant la pandémie, je n'imagine pas les chiffres maintenant, en tout cas, ça va être à voir dans les prochaines années, mais ça disait que 16 à 17 % des adultes canadiens seulement suivent ces recommandations-là. À titre comparatif, ceux qui ont participé au questionnaire du registre de l'heure ont rapporté 42,5 % d'entre eux ont rapporté de ces recommandations. Donc, techniquement, c'est mieux, mais ça pourrait être encore mieux, puis je pense qu'on va essayer de vous aider à en faire un peu plus en termes d'activité physique. Qu'est-ce qui limite la pratique d'activité physique? On avait déjà rempli un questionnaire, nous, à notre clinique, pour savoir c'était quoi les facteurs qui vous gênaient le plus, qui se vous empêchaient d'en faire un peu plus en termes d'activité sportive ou d'exercice. La principale qui nous a été rapportée, c'est la part des hypoglycémies. Comme Andréa m'a expliqué, justement, c'est en ayant des stratégies entourant ça, ça permettrait potentiellement de limiter cette peur-là puis d'en faire un peu moins. Si on en fait moins nécessairement, on va aussi moins s'écorger, moins prendre des glucides. Donc, c'est un peu comme un cercle qui tourne. Plus on maîtrise nos glycémies, le mieux c'est. D'ailleurs, un autre facteur, c'est justement la perte de contrôle de ses glycémies et de son diabète. Donc, ça fait partie des facteurs qui sont à prendre en compte qui sont vraiment propres aux diabètes de type 1. Les deux autres facteurs qui ont été rapportés s'adressent aussi à la population générale. C'est un faible niveau des conditions physiques ou un horaire de travail qui, justement, rendent difficile la pratique de l'excité sportive. Donc, ces obstacles-là qu'on parlait plus tôt, c'est bien. Mais par contre, il faut justement… Ça, c'est des barrières à l'excité physique. La meilleure solution pour ça, c'est de trouver des stratégies qui favorisent la pratique pour s'aider à garder motivée, qui s'aider à conserver nos habitudes et nos bonnes volontés. Parmi les stratégies que je veux vous partager, c'est en trois, justement, les stratégies pour réduire les risques de polystémie. C'est un petit peu difficile, je l'avoue, parce qu'il y en a beaucoup. C'est très individualisé. Ça dépend du type de sport que vous pratiquez. Ça dépend. Est-ce qu'il est fait deux heures après le repas, trois heures après le repas? Est-ce que vous mangez avant? C'est des choses à prendre en compte. Dans le cas où, par exemple, vous avez un repas juste avant l'excité physique ou une à deux heures avant, vous pouvez, par exemple, réduire votre boluse d'insuline pour limiter les hypoglycémies lorsque vous allez faire votre exercice. Dans le cas d'une pompe, ça peut être une réduction du débit basal. Ce qu'on recommande, c'est 90 minutes avant l'exercice, pardon, de réduire justement votre débit basal pour réduire l'insuline active durant votre exercice. Ça, c'est principalement en termes de gestion de l'insuline, mais vous pouvez aussi prendre des collations pour limiter les hypoglycémies. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment d'y aller personnaliser au besoin de se référer avec votre professionnel de la santé pour voir quelle stratégie va le mieux pour vous. Puis avec ça, ça va être, à long terme, ça va être gagnant d'investir là-dedans. En termes de soutien social, surtout pour ceux qui aiment pratiquer des activités sportives en groupe ou ça peut être avec son conjoint, un membre de la famille, un ami, ou juste tout simplement quelqu'un qui partage les mêmes plaisirs d'activité physique que vous. Vous inscrire à une équipe de soccer, de volleyball, une classe de fitness, peu importe ce qui vous tente ou ce qui vous motive. Les choix sont quand même nombreux. Mais avoir un encadrement, une communauté qui vous soutient dans vos décisions de faire plus d'activités physiques, je pense que ça peut aider aussi à maintenir à long terme. Si vous n'êtes pas du genre nécessairement à aimer un soutien social ou de faire des activités en groupe, préférez peut-être plus être individuel. À ce moment-là, un encadrement professionnel comme un kinesiologue, mais aussi des entraînements privés peuvent vous aider justement à apprendre des nouveaux exercices, à apprendre des nouvelles activités avec un support qui vous donne la rétroaction, qui vous permet justement de limiter le risque de blessure. Cet encadrement-là vous permet aussi de planifier dans le temps vos activités. C'est plusieurs choses, mais vous choisissez ceux qui correspondent le mieux à vos besoins et à vos obstacles. Ça peut vous aider justement à long terme. Enfin, le dernier petit point que j'aime bien dire, c'est de planifier vos activités. Si vous dites que vous allez vous faire, admettons, je ne sais pas moi, trois entraînements cette semaine, vous ne les planifiez pas dans l'horaire, ça peut très bien qu'ils arrivent au jeudi, vous n'ayez pas eu le temps ou que les glycémies ne concordent pas ou que c'est un empêchement X qui vous empêchait. Déjà jeudi, c'est difficile de prendre trois entraînements par la suite. Donc, en les planifiant à l'avance, ça peut vous aider justement à maintenir davantage vos engagements envers vous-mêmes. Mythe ou réalité? Même ça, ces petites questions-là. Est-ce que la consommation de glycides lors de l'activité physique n'y a la perte de poids? Plusieurs pourraient penser que c'est vrai. Heureusement, on peut vous dire que c'est faux. Je vais vous montrer dans la prochaine diapositive avec une étude que nous avons faite. Par contre, je reviens. Par contre, pour ceux qui veulent justement limiter leur consommation de glycides dans les périodes entourant leur activité physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des choses que tu peux faire, c'est de réduire l'apport en glycides, c'est de choisir des types d'entraînement, des activités qui tendent à maintenir ou augmenter la glycémie. Souvent, c'est des activités qui varient en intensité. Ça permet de maintenir un peu plus la glycémie que, par exemple, une marche continue, l'intensité modérée ou quelque chose d'aérobie, mais justement de continue. Ça fait davantage chuter la glycémie que d'autres types d'entraînement. Comme là, on voit ici, entraînement par intervalle. Souvent, on passe par la course, ça peut être la natation, ça peut être du vélo, ça peut être des entraînements techniques de soccer, vraiment en fonction de vos préférences. Donc, l'étude que je voulais vous parler, ça a été faite également à l'IRCM, c'est de comparer deux consommations de glycines, soit juste avant l'exercice, soit progressivement durant l'exercice. L'exercice, c'était une heure de vélo à intensité modérée. La quantité glucide qui avait été calculée, c'était 0,5 grammes par kilogramme de pas corporel du participant. Ça donnait en moyenne 935 grammes, donc 152 kilocalories. Et on a comparé ça avec la dépense énergétique qu'ils ont fait sur le vélo. Donc, on a vraiment mesuré directement leur dépense énergétique. Puis on voit clairement que, même si vous pensez que c'est faire un pas en avant, deux pas en arrière, je vous dirais que souvent, c'est plus de faire deux pas en avant, un pas en arrière dans vos objectifs de perte de poids, parce que la dépense énergétique est nettement supérieure même si vous avez l'impression que c'est mitigé. Enfin, par rapport à l'exercice, si je ne vous ai pas déjà convaincu que c'est important d'inclure dans vos habitudes de vie, même si vous n'avez pas nécessairement de perte de poids à court terme moins instantané, parce que pour s'en faire, ce n'est pas comme un régime drastique où temporairement, vous allez avoir une perte de poids importante, mais après ça, bon, on sait que les résultats peuvent énormément varier. L'excité physique apporte de toute façon plein de bénéfices que vous allez en retirer avec ou sans perte de poids. On parle justement des émissions des besoins d'incidines, d'émissions des risques de maladies cardiovasculaires, d'émissions du saut de terre, qui, comme on le sait, est un facteur de la santé beaucoup plus important que l'INC. Ça permet d'améliorer le profil des physiques, la qualité de vie, son estime de soi. On se sent un peu plus compétent aussi dans la discipline qu'on a choisie, son pratique d'activité sportive. Puis enfin, en termes d'années en bonne santé, donc d'années où on est plus autonome dans notre condition physique, des choses qui sont vraiment importantes, surtout avec l'âge, ça permet d'améliorer ça aussi. Ça fait que j'espère que vous allez en inclure davantage. Donc, il reste deux petits traitements possibles. J'ai vu des questions dans le chat par rapport à ça. Donc, la première, ça serait une médication que vous avez peut-être entendu parler. On parle d'incrétine. Un des incrétines, ça serait les agonistes du récepteur du GLP-1. En fait, le GLP-1, c'est un incrétine, comme je vous disais, que lorsqu'on mange, notre intestin en sécrète déjà de façon naturelle. Ce que ça fait, le GLP-1, qu'on appelle, ça augmente la satiété, ça diminue le vidange gastrique, puis ça augmente la sécrétion d'incline et diminue le glucagon. C'est pourquoi que les compagnies pharmaceutiques ont développé ce qu'on appelle un agoniste. Donc, c'est un médicament qui fait les mêmes effets que la molécule qui est déjà sécrétée dans notre corps pour augmenter sa sécrétion. Qu'est-ce que ça fait? Donc, les implants, sur le profil, sur la santé, en fait, ça diminuerait l'hémoglobine liquée sans augmenter le risque du poids glycémie. Ça a aussi un effet pour diminuer le poids parce que ça a un effet sur la satiété puis le vidange gastrique. Ça a diminué les doses d'insuline puis ça a une amélioration du risque cardiovasculaire, pardon, en diabète de type 2 avec des gens qui avaient déjà des maladies cardiovasculaires. par contre, les inconvénients, il y en a quand même assez fréquemment ces inconvénients-là. Comme je vous le disais, vu que ça diminue le vidange gastrique, ça augmente la satiété, ça a quand même des inconvénients gastro-intestinaux, nausées, vomissements, maux de ventre, diarrhée, constipation qui varient. C'est pour ça que ces médicaments-là sont souvent commencés à plus petite dose et augmentés graduellement pour limiter le risque de ces inconvénients-là. Le point clé dans tout ça, ça reste qu'actuellement, il n'y a pas d'indication de Santé Canada pour cette médication-là pour des gens qui ont un diabète de type 1 et ce n'est pas approuvé par la RAMQ. C'est un diabète de type 2. Ça reste que peut-être dans le futur, ça va l'être. Ça peut être quelque chose à discuter avec votre médecin, votre endocrinologue. Comme je vous disais, les effets secondaires sont quand même assez fréquents. C'est surtout la nausée. C'est pour ça que lorsque commencer, on commence à petite dose et on l'augmente graduellement. Ces médicaments-là sont sous forme injectable ou orale en addition à l'insuline. Il y en a selon le type de médicaments qui sont pris chaque jour, deux fois par jour et même une fois par semaine. Le ozampic, par exemple, c'est une injection, une cuire une fois par semaine. Pour qui? C'est pour des gens qui ont un omestie, un surplus de poids, qui n'atteignent pas les cibles glycémiques malgré le traitement ou qui sont à risque ou qui ont déjà une maladie cardiovasculaire. Encore là, le point clé, ce n'est pas indiqué actuellement en diabète de type 1 et pas coupé par la RAMQ. C'est quelque chose que vous voulez. Il faut toujours réfléchir qu'il n'y a pas d'indication en diabète de type 1 et ce n'est pas couvert, donc vous devez payer. L'autre traitement qu'on a entendu parler beaucoup, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, c'est la chirurgie bariatrique. C'est certain que la chirurgie bariatrique, il y a différents types de chirurgie, mais tous mènent à une perte de poids. Il y a aussi une amélioration des comorbidités qui sont liées avec l'obésité, hypertension, dysépidémie, fonctions rénales. Les études ont aussi démontré que ça améliorait la qualité de vie. Pour le diabète, on a une division des besoins en insuline. L'impact sur l'hémoglobine gliquée reste un peu moins clair dans les études qui sont actuellement faites. Il y a certains risques. Ça reste que c'est une chirurgie, donc on a des risques de complications chirurgicales qui demeurent. Par contre, le risque de complications chirurgicales avec un diabète n'est pas plus grand que les personnes qui n'ont pas de diabète. Par contre, avec le diabète, il y a un risque pour les glycémies. La fréquence des hypoglycémies tout de suite après la chirurgie sont quand même grandes immédiatement après. Après ça aussi, on peut avoir des grandes variabilités glycémiques, surtout quand les traitements n'ont pas été ajustés parce que justement les besoins en insuline changent beaucoup avec la perte de poids. Autant des hypoglycémies que des hypoglycémies sévères ou des acidoscétoses ont été rapportées avec les études après la chirurgie. Un autre enjeu que je pourrais dire, c'est l'accessibilité. Donc, ça reste quelque chose qui a des délais d'attente par rapport à ça. Comme je vous le disais, ça améliore généralement la qualité de vie. Par contre, ça reste quand même quelque chose qui change notre image corporelle. Donc, on recommande fortement où c'est fortement suggéré d'avoir un suivi psychologique après la chirurgie. Par contre, ces suivis-là encore, l'accessibilité, le délai sont parfois un peu plus longs. Puis, ça reste qu'il y a aussi besoin. Il y a un risque de 40 nutritionnels avec la chirurgie. Et le dernier point clé par rapport à ça, en diabète de type 1, il y a peu d'études et peu de sujets. Donc, la population qui a été étudiée est plus faible, mais ça reste quelque chose qui est tout de même faite. Donc, en conclusion pour aujourd'hui, donc, ça reste que vous, en tant que patient, même nous, en tant que professionnel santé, il y a plusieurs nouvelles lignes directrices. Les recommandations sont nombreuses. Des fois, c'est difficile de se faire une tête. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qui écouter? Puis, justement, qui écouter? Mais ça reste que qu'est-ce qu'on... Puis, c'est pas facile non plus de suivre ses recommandations et de les maintenir à long terme. Nous, qu'est-ce qu'on veut en tant que professionnel de la santé? C'est justement optimiser vos habitudes de vie et qu'on voit un impact sur la santé avec ou sans perte de poids. Oui, le poids est un chiffre sur la balance, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est plus un sentiment de bien-être, qu'on voit une amélioration au niveau du profil cardiovasculaire, au profil de santé. Si la perte de poids vient avec, c'est bien, mais c'est pas le seul indicateur. On s'éloigne un petit peu plus du poids comme valeur puis on va plus vers les saines habitudes de vie. En termes d'alimentation, on veut un plaisir à manger. Il faut que manger reste un plaisir en conservant une modération fréquence. Et puis, avec le diabète de type 1, tout en jonglant aussi avec le contrôle glycémique, qui est une autre chose également. Je ne sais pas si, Roxane, tu aurais un point juste en concluant avant que je regarde les questions qu'on a dans le chat. J'ai déjà regardé un petit peu les questions, mais effectivement, un peu comme l'alimentation, l'expertise physique devrait être aussi un plaisir. Si dans les deux cas, c'est vraiment difficile, je pense que ça ne sera pas maintenu à long terme. C'est sûr que des professionnels de la santé existent pour ça. Des spécialistes qui servent à vous donner des bons outils puis à vous aider. J'ai vu dans le chat justement qu'il y avait une question par rapport à la fréquence et à la durée des entraînements en HIIT. La réponse, ça dépend. Je sais que vous n'aimez pas ça, entendre ça. Souvent, Andréanne, moi, d'après moi, on dit ça, ça dépend. Mais ça dépend de votre condition physique. L'idéal serait faire une évaluation pour voir où vous vous êtes rendu puis partir de là pour progressivement aller vers des entraînements en HIIT. Par exemple, ces exercices-là impliquent souvent des intacts pour commencer, surtout si vous n'avez pas l'habitude de sauter ou d'avoir justement de la pression au niveau des articulations. C'est plus de choisir justement des exercices qui sont sans impact à faible risque de blessure et d'augmenter progressivement la difficulté et la complexité des exercices. Vraiment, les mots-clés de ça, je vous dirais, c'est progressivement en faire un petit peu à la fois, d'augmenter et de faire attention à ces signaux de récupération et de bien récupérer en ces séances. On a aussi une question par rapport pour le poids. Est-ce que c'est nécessaire si je comprends bien si c'est nécessaire de concentrer mon apport calorique au repas du soir et une question en même temps du jeûne intermittent, pas la même personne, mais ça reste que c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut, c'est limiter les diètes trop restrictives. On veut un type d'alimentation qui vous sont en lien avec vos habitudes à la base, mais que vous allez être capable de maintenir à long terme. Si le fait de concentrer, qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment écouter ces signaux de faim, satiété, puis aussi s'assurer d'une bonne gestion des glycémies en même temps. Si le fait de concentrer votre apport calorique juste ce soir, fait que vous avez très faim dans la journée, que vous avez tendance à grignoter ou à manger des grosses quantités très rapidement au souper, on n'est pas plus gagnant. Donc vraiment une meilleure stabilité dans les repas, je pense que ça l'aide autant au terme du contrôle glycémique que du poids, ça reste qu'on conserve un plaisir à manger. Je vais devoir... Je pense que dans la question, c'est pour ça. Pensez-vous des petits repas collation plus fréquemment que trois repas plus importants? Encore là, ça dépend de vos habitudes à la base, mais c'est certain, comme je vous le dis, je trouve que c'est mieux de prendre des petits repas à travers la journée qu'un gros repas en soirée. Puis, j'avais aussi une question par là-bas. Il y en a qui sont répondues. Donc ici aussi, on a... Il m'arrive de faire des hypoglycémies. Donc après 30 minutes, l'hypoglycémie n'a pas remonté. Puis, par la suite, ma glycémie monte très haut. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma glycémie se digère plus vite? Premièrement, ça aussi, il faut faire attention aussi pour vos hypoglycémies. Il faut penser que si vous fiez à votre lecteur de glycémie pour corriger l'hypoglycémie, il faut penser qu'il y a toujours un décalage entre ma glycémie capillaire et ma glycémie de mon lecteur de glycémie en continu. Donc, on se fie toujours plus à une glycémie capillaire après le traitement d'une hypoglycémie parce que sur mon lecteur de glycémie en continu, ça peut prendre 10-15 minutes de plus avant que ma correction d'hypoglycémie apparaisse. Donc, c'est sûr que des fois, si on traite l'hypoglycémie avec 15 grammes de glucides, on rescanne ou on regarde notre lecteur de glycémie après 15 minutes et ça peut remonter, on reprend une autre source de glucides. C'est peut-être 20-25 minutes plus tard que sur mon lecteur de glycémie, ça a réaffairé. Donc, dans les situations d'hypoglycémie, on suggère plus d'aller vers une glycémie capillaire pour éviter justement de consommer trop de glucides et une hypoglycémie de rebond. J'ai une question aussi pour la médication. Sur la médication, si on attend un plateau après certains types de médicaments autres que l'insuline, je suggère d'en parler avec votre équipe, votre médecin pour voir s'il y aurait un autre médicament à suggérer, je vais pas me prononcer là-dessus. Puis, peut-être une dernière, Roxane, je vois le temps pour, que pensez-vous de sauter une dose de repas précédant à une activité de visage? En fait, ça dépend de l'exercice, ça dépend aussi de votre intensité relative, dans le sens que quelqu'un pourrait être vraiment intense à marcher rapidement pour lui, mais sa consommation de son véhicule va rester justement un peu plus saine par rapport à quelqu'un d'un cycliste vraiment entraîné, s'il saute littéralement sa dose d'insuline avant son repas puis après, il fait une heure ou deux heures de vélo, ça se peut très bien que ce soit correct pour lui parce que sa consommation d'une vitine va être vraiment plus importante pendant la pratique d'actérif physique. Puis, si lui, ça fait en sorte que ça le fait beaucoup trop chuter, à ce moment-là, littéralement, couper l'insuline pourrait être une bonne solution. Je me suis dit, allez justement, d'habitude, ce qu'on conseille, c'est 50 %. Peut-être que ça, si on voit que ce n'est pas suffisant, on peut jouer un petit peu avec ces pourcentages-là. Mais c'est du essai-erreur puis c'est vraiment personnalisé d'une personne à l'autre puis en fonction aussi de l'intensité de l'exercice qui est faite. Donc, je vois l'heure. Je pense qu'on va vous faire par rapport à ça. Puis la dernière question que je vois, c'est vraiment par rapport à vos, tu sais, c'est des questions un petit peu plus personnelles par rapport à votre profil de la glycémie. Ça, je suggère vraiment d'en parler avec votre équipe de soins personnellement pour des ajustements d'insuline ou de traitement au besoin. Donc, je vous remercie d'avoir été présents en ce lundi midi très ensoleillé. J'espère que ça a été utile, les conseils. Vous pouvez toujours réécouter le webinaire comme je vous dis. Je suis allée à la dernière. Le prochain webinaire est dans déjà moins d'un mois. Donc, ça va être Claudia Houle, une autre nutritionniste qui va présenter, comme je vous disais, sur l'alimentation intuitive et le diabète de type 1. Claudia, qui est également nutritionniste, mais qui est également patiente avec un diabète de type 1. Puis, n'hésitez pas à en parler avec votre équipe de soins. Puis, j'espère que ça a été utile, les petits conseils. Puis, bon après-midi. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501